Il y a d'abord ici parmi nous M. Perrier, M. O'Neill Perrier, avec Berthe, son épouse, qui sont les fondateurs de la Société d'Histoire depuis bientôt 35 ans quand même, c'est quelque chose. Comme président de la Société d'Histoire, je suis très heureux que ce projet de Micheline Fournier soit réalisé et qu'il ait rejoint pas mal de monde, il y inclut des jeunes. Elle a travaillé très fort avec son conjoint, Homer Bourgault, depuis au-delà d'un an et les vidéos produits, heureusement, vont durer beaucoup plus longtemps. Alors, j'aimerais insister sur le fait que Saint-Charles a un passé tellement glorieux qu'il devient nécessaire et urgent de travailler à le mettre en valeur. On songe évidemment à la Grande Assemblée des six comtés, qui a canalisé, qui a fait la synthèse, pour ainsi dire, de toutes les réclamations que les Canadiens du temps, nos ancêtres, avaient vis-à-vis de la Couronne britannique. Alors, cette assemblée-là est extrêmement importante et on songe aussi évidemment à la douloureuse défaite du 25 novembre 1837. Mais saviez-vous que Saint-Charles possède un des 25 instituts canadiens fondés par les Amis de Papidon dans les années 1850-60 comme des centres culturels pour permettre à la population d'alors, qui n'était pas très instruite, de s'instruire et de se cultiver. Et puis, je profite de l'occasion pour souligner qu'à Saint-Charles ont été posés ici deux importants gestes de la réhabilitation des patriotes. Jean-Pierre Charbonneau, qui venait à peine d'être élu, a proclamé le chemin des patriotes, évidemment par décret gouvernemental, le 24 juin 1977. Et ça s'est fait dans la salle de l'Institut. Donc, un geste très important qui a commencé, pour ainsi dire, la réhabilitation des patriotes. D'autres ont suivi après. Cinq ans après, le 21 novembre 1982, le ministre Denis Lazure nous a apporté un autre décret de René Lévesque créant la journée des patriotes. Et puisqu'on honore ce soir les victimes de la bataille, je vous signale qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, que la façade de l'Église, ici, depuis 1987, porte fièrement la liste des 24 patriotes de Saint-Charles qui ont été tués à la bataille et qui sont inhumés tout près. Alors, nous allons aller les honorer à la fin de cette rencontre. Je suis heureux que le projet de Mme Fournier fasse remonter le souvenir des ancêtres valeureux qui ont risqué, qui ont même perdu la vie pour leur idéal démocratique. et je suis heureux que les jeunes de l'école apprennent ces gestes de leurs arrière-arrière-grands-parents. Merci. Je vais vous dire aussi que l'autre formidable volet de ce projet c'était de transmettre ces témoignages à des jeunes. Alors, nous avons choisi l'école de Saint-Charles et il y a des élèves de 5e, de 4e année, qui sont ici présents ce soir, il y en a quelques-uns. qui étaient là pour recueillir les confidences de ses aînés. Et ça a été assez formidable parce que le lien entre les deux était très, très enrichissant. Alors, là, on commencerait la partie vraiment des patriotes, des témoignages de nos familles. J'ai une phrase qui m'a été remise, je crois que je vous la dise, elle m'a été remise par France Déran-Laut qui est une membre de la Société d'Histoire. C'est une citation de notre grand poète Gaston Miron qui se dit comme il suit, nous ne serons jamais des hommes si nos yeux se vident de notre mémoire. Alors, je remercie beaucoup France de m'avoir offert cette phrase-là et c'est sûr que je vais la garder précieusement dans ma mémoire. Alors, je vais demander aux familles Lusignan que nous avons ce soir pour représenter l'ancêtre, Mme Roy, ainsi que sa soeur Andrée, Huguette Roy et sa soeur Andrée, M. Serge Lusignan aussi, la famille de M. Serge Lusignan. Et, est-ce que j'en oublie? Je ne pense pas. Michel va représenter une famille qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a un descendant aussi, un ancêtre patriote, un M. Piché qui demeure aux États-Unis, dans l'Oregon. Alors, ces familles-là, j'aimerais ça que vous puissiez vous rendre en arrière. Et, nous avons le bonheur, l'honneur d'avoir une très belle voix avec nous ce soir, Mme Manon Vincent, au son de cette belle chanson de Félix Leclerc, le chant de la patriote. Tout en avançant, on va écouter Manon et son orbitariste, du Serge. Demain, je pars pour la guerre Avec mon grand chien qui aboie Des cailloux pleins, ma gibetière Et à mon côté gauche, le droit Je vais tuer Sa Majesté Qui dit m'attendre Et qui dit m'aimer Cent fois par jour Elle me trahit On doit mourir Quand on trahit Je suis seule De mon équipage Les gens d'ici Sont peu violents Parce qu'ils ont viande Sous la dent Et ventre plein N'ont pas de rage J'ai dans mon sac C'est toujours le vent C'est lui Qui me tient Au courant Des mauvais coups Qu'on va me faire Majesté Je suis devant vous Sujet sans terre Et sans abri Vos étrangers Vos étrangers Nous ont tout pris J'ai l'arme au poing Défendez-vous Avant d'atteindre La colline Avant de crier Feu ! Vas-y ! On m'a refait Plier les Chines Je suis un poul Dans ce pays En même temps Je suis un géant Qui a bâti Géant Soumis Qui a dormi Qui dort encore Pourtant Pourtant Il est midi Et si de ma main Dans les feures Vous me rejetez À l'exil Quelqu'un viendra Finir ma guerre Peut-être votre fils Ainsi soit-il Quelqu'un viendra Gagné ma guerre C'est-à-dire votre fils Ainsi faut-il Applaudissements 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 Applaudissements